Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à dessiner un zèbre. Avant de commencer la vidéo, j'ai une question pour vous. Comme c'est le dernier tuto, et vous l'avez vu dans le titre, à la fin de saison, je prépare un gros speedrowing. Donc, j'ai deux propositions pour les speedrowing. Le dessin numéro 1, c'est tout simplement un paysage avec des animaux. Bien sûr, le paysage sera mis en valeur. Et le dessin numéro 2, c'est tout simplement l'inverse. Il y aura des animaux qui seront mis en valeur, avec un petit paysage derrière. Et les animaux seront soit en duel, soit en course-poursuite. Donc pour le duel, je dis n'importe quoi. Un abu, fleu, veste, un rhinocéros. Et pour le course-poursuite, un lion qui poursuit une gazelle. Vous choisissez votre type de dessin. Vous me donnez des idées dans les commentaires. Et je choisirai la meilleure idée. En tout cas, c'est Abrico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va apprendre à dessiner un zèbre avec le plus de base possible pour que le dessin soit facile à réaliser et esthétique à la fois. C'est parti ! Le zèbre est un mammifère de la famille des équidés. Sa taille varie entre 1,10 m et 1,25 m et a une longueur comprise de 2,20 m à 2,70 m pour un poids de 300 kg. Il habite principalement en Afrique du sud ouest, dans la savane d'Ethiopie, de Somalie et du nord du Kenya. Il est herbivore, se nourrit essentiellement d'herbes et de plantes fraîches. Et sa durée de vie est estimée de 25 à 30 ans dans la nature. Le matériel utilisé dans cette vidéo sera composé tout simplement d'un critérium et d'une gomme pour faire le croquis. Ensuite, un liner 0,5 et une estompe avec 4 types de crayons pastels, le noir, le blanc, le marron que nous utiliserons en petites couches et le gris foncé. Et puis par la suite, nous utiliserons un feutre à l'alcool de couleur noire. Pour commencer ce croquis, je vous invite à reproduire ce quadrillage. Et comme je répète à chaque fois, n'appuyez jamais trop fort avec votre crayon, sinon vous aurez du mal à l'effacer. On commence ce croquis par tracer deux cercles. Donc un cercle que l'on va retrouver sur la première ligne verticale et un deuxième cercle que l'on retrouvera dans la troisième colonne et qui sera plus petit. Ces deux cercles représenteront chacun les pattes avant et les pattes arrière. Par la suite, je fais la liaison des deux cercles avec la colonne vertébrale, puis je remonte pour faire le coup. Pour le coup, essayez de le faire pas trop épais et pas trop fin. Si vos mesures sont bonnes, normalement l'ovale qui représentera la tête se situera en haut à droite du quadrillage sur la quatrième ligne verticale. Par la suite, je trace un petit cercle à l'intérieur du cercle le situé le plus à droite. A l'arrière du cercle, je trace un trait perpendiculaire au sol et à l'avant, je trace un trait légèrement incliné vers l'avant. Voilà pour la patte avant droite et la patte avant gauche dépassera un peu juste avant de se cacher derrière la patte avant droite. Puis je finis par la patte arrière, je commence par dessiner la cuisse, puis la tarse, la métatarse et la jambe viendra se cacher par la suite dans le feuillage. En guise de museau pour le visage de l'animal, je dessine un petit cercle à l'intérieur de l'ovale et puis je fais ressortir les narines. Puis après, je lui dessine une petite bande et par la suite, je lui dessine les yeux aux deux extrémités du visage. Puis après, je dessine deux arcs de cercle pour les oreilles et une petite pointe comme une corne qui représentera la crinière. Je lui dessine également à l'arrière de son cou. Je referme les oreilles qui auront alors une forme de virgule. J'ai fini avec le croquis, je peux donc effacer le quadrillage et affiner mes traits pour pouvoir attaquer avec le remplissage. Pour les bandes du corps, je fais avec mon promarqueur. Les bandes ne seront pas droites mais elles traverseront toujours le corps. Pour les bandes, on s'arrête jusqu'à la cuisse de la patte arrière. Puis après, je finis mes bandes avec mon liner. Les bandes pour les pattes seront de plus en plus petites et resserrées. Tout à l'averse du corps pour qui elles étaient de plus en plus épaisses et espacées. Je repasse les yeux et le museau avec mon liner. Puis je dessine les lignes sur la tête. Et également, je trace la crinière auxquelles les courbes reprendront la continuité des autres sur le corps. Pour les poils de ma crinière, je donne des petits coups au crayon pastel sec noir tout en haut. Ensuite, je fais les ombres avec mon crayon pastel gris foncé qui se situeront sur la cuisse, sous le ventre, au devant du cou et sur les pattes. Ensuite, je vous invite à estomper tout ça pour avoir un rendu plus uniforme. Puis après, je viens faire l'ombre de la patte arrière droite avec mon crayon pastel noir. N'hésitez pas à rajouter des petites touches de marron sur le haut de la crinière. Et à remplir l'intérieur des oreilles avec le crayon pastel gris foncé. Vous allez me dire que j'allais oublier la queue ? Eh bien non ! Pour les poils, c'est très simple. J'utilise mon liner pour que ça ressorte mieux. Je la cache un petit peu derrière les pattes. Et puis après, je fais des petites bandes sur la queue. Je peux finir ce dessin par une petite touffe d'herbe sous les pattes avec un crayon pastel vert et jaune. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des conseils à me donner, que ce soit dans la présentation de mes vidéos ou dans la manière de dessiner, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour tous vos retours. On se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Comme ceci était le dernier tuto, on se retrouvera donc pas pour un tuto mais pour un speed drawing. Je ferai une vidéo test dans pas longtemps. Sinon, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao !